La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce vendredi 13 janvier 2023. Réumi Quotidien s'interroge sur le supposé lien entre accidents mortels et cancers de casseroles, superstitions ou réalités, titre ce journal qui livre des avis divergents de religieux et de chefs traditionnels sur la question. Ce journal souligne que le débat sur un prétendu lien entre les accidents de la haute qui sont devenus récurrents et les cancers de casseroles organisés par l'opposition et agités depuis un certain temps sur la toile. Si pour certains, ce n'est qu'une simple coïncidence et que les casseroles n'ont rien à voir avec les accidents, pour d'autres, le fait de taper sur des casseroles réveille les esprits maléfiques qui peuvent à leur tour provoquer des accidents. La suite est à lire à la page 5 de Réumi et à la page 4 de ce journal. On souligne que suite à l'accident de 6 kilos, des chauffeurs se remontent les bretelles, appelant à une introspection dans leur comportement au volant et à une meilleure prise de conscience de la responsabilité qui les incombe. Et c'est à cette prise de conscience aussi qu'appelle le secrétaire général de la CNTSFC, Cher Diop, dans les colonnes de Réumi Quotidien. Et dans celle de Vox Populi, l'on nous apprend que l'État impose les premières mesures pour la sécurité routière. En effet, le transport interrubant de voyageurs est désormais interdit entre 23h et 5h. Concernant l'arrêt et le stationnement sur les axes interrubants, les véhicules de transport de passagers sont sommés de stationner que dans les gares routières ou les parkings réservés à cet effet. Ces gares routières seront aussi ouvertes à 5h et fermées à 23h, nous apprend Vox Populi. Ce journal note aussi que les véhicules chargés de plus de 3,5 tonnes seront bloqués entre 6h et 10h le matin et de 16h à 20h le soir. Le gouverneur les interdit de circulation à ses tranches horaires sur certains axes routiers où ils sont également interdits de stationnement de jour comme de nuit. L'État accorce les mesures, constate pour sa part l'AS qui évoque aussi l'interdiction du transport interrubant entre 23h et 5h et la fermeture des gares à partir de 23h. Et face à toutes ces mesures, les transporteurs, par la voix de Montmarsouran, coordonnateur du collectif des professionnels des transports routiers du Sénégal, promettent dans Vox Populi de prendre les dispositions nécessaires pour apporter la riposte à ces mesures. Ces sorties, aux yeux de Bézbi le jour, constituent une pression des transporteurs sur le gouvernement. En route vers la hausse, titre ce journal, Oumay Amar, président de l'AFTU, soutient que 80% des transporteurs sont aujourd'hui pour une hausse. Des carapides et clandos ont déjà appliqué leurs propres tarifs, fait-on remarquer dans ce journal, où les transporteurs rejettent les 25 milliards de l'État. Les 12 travaux d'Amadouba intéressent pendant ce temps en quête qui fait zoom sur le retour du PM et la gestion des crises. Ce journal signale le PM sur tous les fronts, citant le drame de 6 kilos, le scandale du fonds Force Covid entre autres. Et à ce propos, la tribune démontre comment le FMI a obligé Maki à publier le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid. Et nous revenons dans Besbi, le jour où Abdou Karim Fofana apporte des précisions sur les rapports entre le Sénégal et le FMI. Et selon le porte-parole du gouvernement, le Sénégal ne reçoit pas d'injonction du Fonds monétaire international. La Sénélec, elle, épargne les couches vulnérables, dont le réajustement des tarifs de l'électricité. Note l'évidence qui livre les explications de Pape Mademba Bitéi, tout comme Dakar Times, qui souligne un ciblage en faveur des ménages. Et dans le quotidien national, le Soleil, qui rapporte également les précisions de la Sénélec, l'ont fait remarquer que la subvention de l'État continue à être effective et pour toutes les tranches de consommateurs. Pape Mademba Bitéi monte aussi au front dans les échos, où il parle d'un rééquilibrage nécessaire La Sénélec est passée à une journée par an de coupure en 2022. Et sur la troisième candidature de Macky Sall en 2024, Kader Bouy prévient la une de Yor Yorbi. Il faut faire attention, le Sénégal n'est pas la Guinée, fin de citation. Dans Walfu Quotidien aussi, nous retrouvons Kader Bouy, qui cette fois-ci retire les sceaux de Ismaïla Madiorfal en ses termes. Ce ministre représente un danger pour les institutions. Sud Quotidien 1, pour sa part, qualifie de grande épreuve de la classe politique. Les législatives de 2022, l'affaire Sonko, la troisième candidature et la paix civile. L'éclairage du professeur Maurice Soudiak-John à ce propos est à lire à la page 3 de ce quotidien. Et à la page 5 du journal Le Réveil, Boubacar Kamara promet l'indépendance de la justice s'il est élu président de la République en 2024. La gestion nébuleuse du clan de l'actuel président intéresse Yerimsek qui va publier un ouvrage à ce propos. Annonce aussi ce journal et ce livre fait suite au rapport de l'IGE, de l'OFNAC et de la Cour des Comptes, souligne ce quotidien. Le journal Libération signale au même moment un micmac sur la corniche ouest avec la construction d'un immeuble hors normes en violation des textes et du règlement d'urbanisme de la zone. Ce quotidien nous apprend aussi l'effondrement d'un monument de la finance africaine. Il s'agit de Patédon, fondateur de Sounou Assurance, décédé hier à Paris. Abdoul Mbaye, l'ancien premier ministre, est convaincu que son souci du détail et du futur permettent de penser que sa belle œuvre lui survivra. Sadio Mane, lui, pourra-t-il rivaliser avec Bessy et Mbappé au FIFA The Best ? Une interrogation de stade qui souligne l'absence du Sénégalais au dernier mondial. Et Sounou Lomb rapporte l'ultime bataille verbale très chaude en direction du choc des Bad Boys, Zarco et Adafas prévus dimanche. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.